Première étape, il faut enlever les écailles pour rendre le poisson adhérent à la planche pour la sécurité. Je vous reviens dans quelques secondes avec les filets. Go! Filet 101 pour les amateurs de filets de poissons. Première étape, chercher le filet. Il ne viendra pas, chercher le filet. Allez, cliquer. – Très pas. – Très pas. Deuxième étape, enlever les côtes. Essayez de sentir d'abord les arrêtes, on peut les sentir, alors ça nous donne une bonne idée de comment faire le filet. Alors, il faut tailler, faire une taille de chaque côté de l'arrête. Alors, il y a une partie qui est ici, on sent les arrêtes un peu plus haut, alors un peu en bas, on descend. Il faut faire attention pour ne pas défoncer la chair, parce que ça va nuire à l'obtention d'un beau filet. Alors, j'ai isolé les arrêtes que vous voyez ici de chaque côté. On fait une coupe sur la ligne latérale ici. On finalise l'ensemble. La même chose ici. Isolément de l'autre partie. Et de chaque côté de la partie centrale. Maintenant, j'allais chercher le dos. On commence toujours vers l'extérieur. On finit vers l'intérieur. Il faut toujours faire attention pour essayer de sentir les arrêtes. la partie du dos. La partie du dos. Il fautIVE. Arabes. C'est speed. La partie de la côte. Les filets. Ici, ce ne sont pas des arrêtes, mais c'est un cartilage. Ça me donne l'impression que c'est un cartilage. Il faut prendre soin de bien l'enlever. En étant un petit peu pointilleux, on peut réussir parfois à aller chercher cette partie-là ici. Ça fait un petit peu de... Le shag est assez intéressant. Et voilà, c'est ça que ça donne, le filet sans arrête. Avec... Avec dans la chapelle italienne et puis un peu de... D'épices cajuns. Ça fait un excellent repas. Bon appétit. Merci Maurice. Je commence à faire un filet d'alose avec Maurice, mon ami. Ce qu'on fait ici de l'autre côté du filet. On enlève les côtes en premier. La bédaine pour ceux qui... Ensuite, il faut repérer les lignes d'arrêtes. Et inciser de chaque côté. Il y a trois lignes d'arrêtes en gros. On pratique nos incisions. On continue sur la ligne centrale. Et la colonne. Et la colonne. Et puis... On va enlever les côtes à côté. Et voilà. Après ça, tu peux enlever les filets en partant de l'intérieur vers l'extérieur. Beaucoup plus facile. Tu suis les arrêtes. Ça en a pas une coupe pour pogner l'expérience, mais après ça... Ça se fait assez rapidement comme vous pouvez voir. Et de cette façon-là, il n'y a aucun filet. On a ici le filet de la côte. Ça fait la même chose avec le filet du dos. On enlève ça de l'intérieur vers l'extérieur. Tu suis tes arrêtes. C'est pour ça qu'il fait de cette façon-là. C'est plus simple. Ça fait une plus belle job aussi. Tu récupères plus de viande. Et voilà le filet de la bédaine. C'est plus facilement. Ensuite, regardez ça, les beaux petits filets. Ça va zoomer un peu pour vous. Ça fait juste couper à l'intérieur vers l'extérieur toujours. En suivant, c'est coupe qu'il avait fait aux côtés des lignes d'arête. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Là, il reste un autre à côté. Pas trop compliqué. Tant qu'on le sait. Voilà les deux beaux filets. Et c'est tout. Merci, au revoir et à la prochaine.